... Bonjour. On va aux 15 rues de la Liberté à Videsjuifs, s'il vous plaît. L'héritage chrétien qui me tient le plus à cœur, c'est celui de cet appel à l'altruisme permanent, cet appel au partage dans le message de Jésus, qui fait que, même si de mon côté j'ai perdu la foi, je reste en admiration perpétuelle devant des gens comme ma maman, qui consacre l'essentiel de sa vie à partager, à donner et à s'occuper de son prochain. Écrire, c'est une forme de partage, c'est même un outil de partage, c'est-à-dire que je pense que le livre est un médiateur entre tous les lecteurs. Moi, vous savez, j'ai la chance d'être traduit dans plusieurs langues, et donc j'ai la chance d'être lu par des gens dont je ne parle même pas la langue. Et ça me fait toujours très étrange de me dire que les sentiments que j'essaie de faire passer, les émotions que j'essaie de faire passer dans mes bouquins, il y a des gens qui peuvent les recevoir dans des pays que je n'ai jamais visités et qui parlent des langues que je ne parle pas. Et donc, voilà, j'ai le sentiment que le livre a un peu un rôle de médiateur, qui nous rassemble un peu dans nos chemins solitaires. Moi, je dis souvent que la seule chose qui m'intéresse vraiment dans l'écriture de mes romans, c'est les personnages, c'est les humains, et que tout le reste, c'est du décor, c'est de l'habillage. La seule chose qui m'intéresse, c'est les émotions que chaque personnage véhicule, parce que voilà, l'humain est, on va dire, bon moteur. Je crois en la perfectibilité de l'homme et sachant que le travail me semble particulièrement grand en ce moment et qu'on a beaucoup de boulot pour y parvenir. J'espère que l'humain que j'aime si fort va prendre conscience de l'urgence qu'on est en train de traverser, qui est plutôt une urgence climatique. Et il est vraiment temps qu'on se retrousse les manches et que l'urgence, ça devienne ça. Donc voilà, je crois en la capacité de l'homme de s'adapter, mais j'espère qu'il va se dépêcher un petit peu. Merci et bon dimanche.